bienvenue sur ma chaîne youtube de natacha créatif je m'amuse vraiment j'ai décidé à main levée de faire un motif d'aile et de coeur sur un canevas et là avec la pâte de modelage flexible de demko en couleur je m'amuse à texturer ma surface à l'aide de mon couteau à peindre ainsi que des pochoirs et tranquillement pas vite j'applique et je étends bien comme il faut afin de texturer mon fond et en plus j'ai pris des lettres que j'ai pu mettre à travers ma texture de façon à créer des motifs un peu partout ce qui est super intéressant de cette pâte là c'est qu'elle est vraiment flexible une fois séchée on le sait on le sent on le voit qu'elle peut vraiment s'adapter à plusieurs formes ce qui est super de la pâte modelage flexible de demko c'est qu'elle est fabriquée de résine acrylique qui permet de réaliser des formes tridimensionnelles et là bien vous allez pouvoir aussi si ça vous dit là je l'ai pas fait ici dans ce projet ici mais vous pourriez mélanger de la peinture acrylique à même votre pâte de modelage flexible et je vous suggère fortement de prendre de l'acrylique de haute viscosité comme l'acrylique de demko pour ici je l'ai pas fait moi je vais peindre par dessus une fois que tout va être sèche mais vraiment j'ai eu du plaisir à faire ça parce que le fait qu'elle est elle est pas granuleuse elle est très flexible comme un peu comme s'il était gommante un peu bien en l'appliquant à la spatule elle s'étend bien elle reste en position et puis vraiment il faut l'essayer pour l'adopter moi j'adore travailler avec et je l'ai même essayé en mélangeant de la peinture et aussi ça c'est un bon choix mais ici je l'ai pas fait j'ai ajouté comme vous pouvez voir toutes sortes d'objets j'ai rajouté des genres de roues de métal des lettres en plastique j'ai même rajouté une clé de métal et tout reste collé dans cette pâte là et c'est ce qui est amusant qui vous donne la chance de créer quelque chose de vraiment fantastique je suis certaine que là les idées doivent vous faire aller évidemment là je suis rendue à l'étape de peindre ma surface mais j'ai attendu évidemment que ça sèche complètement j'ai peint tout noir au complet ma toile j'ai mis deux couches là je suis rendue à prendre un pinceau à brossage à sec vous pouvez prendre un pinceau d'ombre à bout rond qui est avec des soies des poils de pinceau raide et vous allez frotter avec les fluides moi j'ai utilisé le fluide or qui est l'acrylique fluide de demko en couleur j'ai utilisé le doré il est magnifique en passant ça fait des brossages à sec extraordinaire et j'ai aussi utilisé le argent donc les deux couleurs ça prête super bien parce que le fait que la peinture n'est pas tellement consistante ça crée un brossage à sec encore plus parfait plus facile à l'application et ça fait ressortir tous les motifs que j'ai texturé avec la pâte ainsi qu'avec les objets que j'ai fixé au fond sur ma toile là vraiment tout va ressortir c'est ça qui est vraiment intéressant j'ai commencé avec le doré et là par la suite je suis ennu je me suis envenue avec le argent pour faire des brossages à sec c'est simple on peut prenez un pinceau qui est sec un pinceau à pochoir que ça soit un bourron bout carré ça peut bien aller vous allez remettre sur votre pinceau ensuite vous allez enlever sur votre essuie tout comme j'ai fait pour enlever l'excédent et ensuite vous allez revenir frotter en couche mince sur la surface un peu partout où vous voulez qu'elle soit métallisée et puis qu'il y ait des effets des reflets afin que ça donne un effet métallique ensuite bien là je suis venue teinter mes ailes avec du blanc j'ai pris l'acrylique d'emko qu'on appelle l'acrylique pro qui est assez consistante en fait d'épaisseur et c'est ce qui m'a permis avec un pinceau à poils plus naturel de venir frotter doucement brossage à sec sur mes ailes seulement j'ai pas appliqué pour que ça soit opaque complètement c'est important qu'on voit à travers le doré le noir parce que c'est ce que je veux donc on frotte doucement on fait la même chose c'est un brossage à sec qu'on vient enlever la peinture sur un essuie tout avant de venir appliquer directement sur les ailes vous pouvez en laisser un petit peu plus si vous voulez et vous faites les deux côtés des ailes évidemment ensuite ce que je suis en train de faire présentement c'est que j'ai utilisé un pinceau langue de chat qui est ovale et avec la peinture opaque je suis venue sur le dessus de chacun des coups de pinceau bien j'appelle ça des coups de pinceau mais les coups lignes ou un trait de blanc un trait de coups de pinceau en fait pour rehausser le blanc des ailes et je refais la même chose de l'autre côté je frotte à nouveau mon pinceau en brossage à sec avec mon fameux blanc titane de demko qui est l'acrylique de demko et ensuite je vais refaire par dessus la même chose avec mon pinceau langue de chat donc comme c'est fait les deux côtés je m'apprête à créer un autre effet particulier qui est de coller de la feuille d'or un peu partout sur ma surface de mon canevas et comme vous pouvez voir là tout ressort tous les les pochoirs les motifs j'en ai profité pour justement mettre de la colle ça c'est une colle adhésive pour feuilles d'or qu'on applique ici et là aux endroits où vous voulez moi j'en ai mis sur les feuilles un petit peu sur les les petits coins j'en ai rajouté dans les coins de ma toile un petit peu sur les roues de métal à côté de façon à juste donner de la dimension puis c'est ça qui est vraiment beau une fois que vous avez mis de la colle adhésive partout sur votre toile bien là vous allez laisser sécher ça de façon à ce que ça soit collant au toucher ça peut prendre environ 20 minutes à une demi-heure et une fois que c'est collant au toucher des fois il faut en rajouter une deuxième couche mais cette compagnie là j'aime beaucoup speedball parce que leur colle reste vraiment collant une fois que c'est collant j'en ai profité en attendant j'ai peinturé mon coeur rouge avec l'acrylique encore de demko j'attendais justement que ma colle sèche et par la suite je vais pouvoir venir appliquer ma feuille d'or aux endroits où j'avais déposé ma colle ou fixé ma colle plutôt en peau et là c'est sûr que le rouge c'est difficile à couvrir fait que ça va me prendre quelques couches de peinture acrylique mais ça fait vraiment beau comme vous pouvez voir la toile avance vraiment bien ah là je suis rendue à l'étape de venir mettre ma feuille d'or un peu partout sur ma toile partout où j'avais mis évidemment ma colle puis que ma surface est encore collante j'en profite pour déposer ça partout avec mon doigt et après je vais pouvoir tranquillement avec un pinceau venir enlever l'excédent des petits j'appelle des petites pots de feuilles d'or qui restent et puis si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez vous pouvez en rajouter moi aussi c'est ce qui est arrivé je me suis aperçue en cours de route que j'en avais pas mis assez parce que quand on regarde la toile de loin après on fait comme ah il me semble qu'il en manquait un peu je devrais en rajouter un peu plus fait que c'est ce que j'ai fait j'ai rajouté de la feuille d'or de la colle en premier ensuite la feuille d'or et c'est vraiment beau je vous dis pas de m'avoir mis ça serait pas pareil du tout du tout du tout donc je continue avec ma feuille d'or et ensuite je vais venir enlever l'excédent avec mon pinceau pour venir frotter utilisez toujours le même pinceau pour faire ça parce que ça l'abîme les poils du pinceau de gratter sur des des surfaces qui sont texturées comme vous pouvez voir moi j'ai pris un autre pinceau qui ressemble à un pinceau à brossage à sec qui a des poils raides et puis c'est un pinceau que j'utilise souvent pour faire des brossages à sec des choses comme ça même si sont abîmés ça fait vraiment un beau travail donc j'enlève la poussière d'or j'enlève l'excédent un peu partout et puis après je vais pouvoir évidemment fignoler le reste de ma toile parce qu'il me reste encore le coeur à venir ombrer et mettre aussi un effet de lumière et puis là ben là je regardais mon fond puis je me disais il manque quelque chose je dois rajouter quelque chose j'en ai profité pour rajouter de la marque pinata des encres à l'alcool doré et argent avec le médium qui va justement réactiver l'encre à l'alcool et j'ai fait couler un peu et je vous dis là l'encre à l'alcool métallique donne vraiment un effet métallique j'en ai profité pour en mettre un petit peu dans une petite bouteille en arrêt au sol pour justement vaporiser puis que ça fasse des petites gouttelettes un peu partout de doré et l'effet métallisé donc si vous appliquez l'encre à l'alcool doré vous remettez par dessus le médium pour réactiver et vous vaporisez après du argent ou du doré ça va réactiver de façon à faire des effets assez particuliers là maintenant je suis rendue j'ai fait mes couches de rouge et avec un petit peu de noir que j'ai mélangé avec du rouge toujours avec l'acrylique d'emko avec mon pinceau pied de biche qui est un pinceau à texture je vais venir faire le contour de mon coeur pour ombrer de façon à créer une dimension pour que mon coeur est là encore plus arrondi et je suis venue tout le tour faire un nombre et pour garder la lumière en plein centre de mon coeur et par la suite je vais pouvoir le terminer de mon coeur et par la suite de mon coeur et de mon coeur et de mon coeur et de mon coeur et de mon coeur pour mettre en place de mon coeur et de maître